L'état du véhicule témoigne de la violence du choc. Ce camion qui circulait près de la localité de Sacal dans le nord du Sénégal est entré en collision avec un quart ce lundi matin. Le bilan est d'au moins 20 morts et une vingtaine de blessés. Avec cet accident, le pays est à nouveau endeuillé par un drame de la route en seulement quelques jours. Le 8 janvier, c'est l'éclatement d'un pneu selon l'enquête qui avait provoqué une collision entre deux bus à Kafrine dans le centre du pays. Un accident qui a causé la mort de 42 personnes et qui est l'un des plus meurtriers que le pays a connu ces dernières années. Aussitôt après le drame, le président Macky Sall s'était rendu au chevet des victimes et le gouvernement avait dans la foulée annoncé une série de mesures pour renforcer la sécurité routière. Mais nombre d'entre elles, jugées inapplicables, ont été vivement critiquées par les professionnels du transport. Selon eux, ces mesures, comme l'interdiction faite aux bus de circuler la nuit ou l'interdiction d'importer des pneus usagés seraient en défasage avec les réalités économiques ou les modes de vie. Sur Twitter, Macky Sall a cependant réaffirmé la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Face à cette volonté du gouvernement, une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de mardi. Merci.